Bonjour à tous, mon nom est Francis Gendron et l'année passée, j'ai eu la chance exceptionnelle d'aller étudier avec Michael Reynolds, l'inventeur d'EarChip. Après avoir été ébloui devant les possibilités que l'EarChip apporte, j'ai décidé de prendre les principes et de les adapter à un nouveau type de serre qui permettrait de produire de la nourriture biologique et locale plus facilement que jamais auparavant. Comme vous le savez, nous vivons dans une des périodes les plus merveilleuses de toute histoire de l'humanité. En effet, le pire et le meilleur se côtoient d'une manière qui n'est jamais arrivée auparavant et c'est à nous de choisir de quel côté nous voulons d'être. En ce moment même, vous pourriez aller au fast food, manger un animal qui n'a jamais vu la lumière, qui a été maltraité toute sa vie, qui a mangé des OGM et des pesticides et qui a été boosté aux hormones, ou vous pourriez nous aider en supportant notre projet qui permettra à tous de produire de la nourriture biologique et locale avec peu d'efforts et en consommant très peu d'énergie. En effet, notre projet est de construire la ferme du futur. Une serre qui pourrait produire fruits, légumes et poissons à l'année longue, de manière principalement automatisée et ce, même dans les climats froids. Pour ce faire, au lieu de réinventer la roue, nous allons nous tenir sur les épaules des géants en combinant les trois technologies qui ont le plus de potentiel pour un futur radicalement durable, c'est-à-dire les Earthships, l'aquaponie et les serres solaires faciles. Les différents principes tirés de la conception Earthships développée par Michael Reynolds permettent de produire la serre à un prix abordable en utilisant des matériaux recyclés. Ils permettent également de diminuer au minimum les frais d'énergie en utilisant la géothermie et la ventilation passive, ainsi que la collecte de l'eau de pluie et l'utilisation d'énergie renouvelable. L'aquaponie est un système symbiotique entre les poissons et les plantes qui vous permet de produire une grande quantité de nourriture de manière automatisée et avec peu d'entretien. En effet, les excréments des poissons sont utilisés comme engrais par les plantes qui s'en nourrissent en purifiant l'eau qui retournera ensuite aux poissons. Les serres solaires faciles ont été développées dans les années 70. Elles prennent en compte le cycle du soleil afin de maximiser la chaleur et le gain solaire dans les climats nordiques ou froids. De plus, cette serre sera très abordable. Elle pourra se payer par elle-même en 5 ans, tout juste avec la nourriture qu'elle produit, ce qui la rendra accessible au plus grand nombre. Alors, vous vous demandez où sera notre prototype de la ferme du futur? Ce serait ici, sur le terrain de 60 acres à 20 minutes de Montréal, à la communauté Valhalla. Valhalla est une communauté autonome, dévouée à inspirer les gens à être le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Un monde meilleur est possible et nous sommes persuadés qu'ensemble, nous pouvons le réaliser. La pension ramassée avec ce projet nous permettra de financer les matériaux pour construire le ou les premiers prototypes de ces serres. Nous filmerons et documenterons chaque étape de la construction afin de pouvoir offrir tous les plans et les vidéos à tous ceux qui aimeraient pouvoir s'en construire une par-même. Nous allons ensuite partir une entreprise qui offrira de construire ces serres pour ceux qui aimeraient en profiter sans se la construire eux-mêmes. Si vous aimeriez en savoir plus, je vous encourage à aller lire la description sous cette vidéo et n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse que vous y trouverez. Maintenant l'heure de passer à l'action. Joignez-vous à cette révolution en soutenant notre projet et en partageant cette vidéo à tous vos amis. Joignez-vous à cette révolution en soutenant notre projet et en soutenant notre projet et en soutenant notre projet et en soutenant notre projet.